On va parler aujourd'hui, en premier, de la sortie abjecte, détestable et nauséeuse de Christian Estrosi, l'ultrationniste Christian Estrosi, qui considère qu'à Gaza, c'est Toy Story. On s'amuse à Gaza avec des poupées. Et là, maintenant, je vais vous laisser écouter ce qu'a dit Estrosi, Bac-12, sur France 3. Écoutez ce qu'il a dit, ça dure quelques secondes. Vous passez des images où on voit des mamans qui pleurent avec un bébé en plastique. Donc, il n'a pas été repris par ce minable journaliste de télé publique, se rend donc complice de la diffusion d'une fake news et d'une banalisation de crimes de guerre. Tout le monde a dit que c'était des crimes de guerre. Tous les experts mondiaux, même les Juifs, l'ONU, le CICR, le médecin du monde, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est des crimes de guerre extrêmement nombreux. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait Estrosi ? Il t'explique que non, c'est des bébés en plastique. C'est des bébés en plastique, ce n'est pas la réalité. Qu'est-ce qu'il fait là Estrosi dans cette affaire ? Il reprend les mensonges de l'entité sioniste. Sauf que Libération a publié un papier hier dans lequel il revenait sur tous les mensonges. Vous avez vu les 40 bébés décapités ? C'est faux, ça n'a jamais existé. La femme enceinte est ventrée. Mais hier, Habib, il leur a dit, les gens du Hamas, pardon, les soldats qui sont venus le 7 octobre, je vous jure que c'est vrai, je ne rigole pas, il a dit, je ne vais pas vous remontrer la vidéo, elle est abjecte. Déjà, rien que quand je le vois, j'ai envie de vomir. Il leur a dit qu'ils ont violé devant sa famille une femme enceinte, après ils l'ont éventrée et ils ont égorgé son bébé. Là, pour inventer une histoire pareille, il faut être dérangé dans sa tête déjà à la base. Il faut être dérangé parce que soit c'est vrai, et si c'est vrai, tu es traumatisé. Si ce n'est pas vrai, c'est que tu es fou d'inventer un truc pareil. Donc, tout ça est faux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est libé. Bébé pendu, vous vous rappelez les 40 bébés pendus sur un fil d'une corde à linge ? La corde à linge, c'est de l'acier, c'est de l'acier trempé. 40 bébés, ça pèse quand même. Et que des chiffres bizarres, 40 bébés, c'est ridicule. Dans un kibbutz de gauchistes qui ne font pas de bébés. Ils ne font pas de bébés, les Israéliens, vous le savez. Il n'y a que les acidimes qui font des bébés. Les autres, les gauchistes, tout ça, ils sont occidentalisés, ils ne font pas trop d'enfants. Donc, trouver 40 bébés, il n'y a qu'une maternité où tu trouves 40 bébés. Et une maternité d'un bel hôpital. Ce n'est pas une maternité de quartier ou de village. La 8 bébés, c'est le grand max. Bref, donc, on continue. Bébé dans un four, c'est faux. Famille torturée, c'est faux. D'ailleurs, ce bébé dans un four, si ça, c'est faux. Donc, la Warda qui a été condamnée, elle a été condamnée parce qu'elle s'est moquée d'un truc qui n'existe pas. Enfin, il faudrait que je vérifie ce truc parce que là, ça va loin. Là, on est en train de partir en cacahuète dans ce pays, mais vraiment. Famille torturée, mensonge. Femme enceinte enlevée, mensonge. Israël, 7 octobre, un massacre et des mystifications. Donc, ça, c'est de la propagande de guerre. N'importe quel être humain intelligent comprend très vite qu'il y a de la propagande de guerre des deux côtés. C'est normal, c'est de la propagande de guerre. Ils sont en guerre. Et s'il faut mentir pour gagner la guerre, ils vont mentir. C'est normal. Mais nous, il faut qu'on fasse attention, on n'est pas stupide. Donc, c'était le Jérusalem Post qui avait publié cette information en premier concernant une image d'un bébé. Après, ça a été vérifié par plein d'agences de presse mondiales, en Turquie, en Occident, partout. Ils ont appelé même des médecins légistes. Ils ont dit oui, oui. Ils ont récupéré d'autres photos de ce bébé. C'était un vrai bébé. Donc, le Jérusalem Post s'est excusé, a retiré son information. Il y a plus d'un mois. Il y a plus d'un mois de ça. Il y a plusieurs semaines de ça. Et là, Estrosi, il vient, il reprend cette fake news. Parce que Estrosi, vous savez, c'est quelqu'un d'extrêmement objectif, de neutre. Là, on le voit dans le mur des lamentations. Mais moi, je ne comprends pas Christian Estrosi. Déjà, là, on le voit au CRIF avec la kippa. Donc, apparemment, il est juif. Mais moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Là, sincèrement, je ne comprends pas. Gaza s'est pris sur la tête deux ou trois fois, voire quatre fois la puissance de l'explosion de Hiroshima. Et le mec, il te dit que c'est des bébés en plastique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le truc. La monstruosité du propos. C'est-à-dire, il y a 10 000 enfants morts. Il y a 10 000 enfants morts minimum. Peut-être 15 000. Quand tous les corps seront retirés des débris de bâtiments entiers. Quel est l'intérêt de montrer un faux bébé ? Un faux bébé. Vous savez combien ça coûte un bébé siliconé ? Ça coûte une blinde. Ça coûte très cher. Ça coûte des centaines d'euros. Un bébé siliconé de qualité. Pour faire vrai, pour manipuler la population. C'est-à-dire que les mecs, ils n'ont pas de quoi manger. Je vous jure. Vous les voyez en train de cuisiner dans la rue. Il y en a, ils ne mangent que des tomates depuis des jours. Ils n'ont même pas de quoi boire. Ils n'ont pas de médicaments. Ils n'ont rien. Par contre, ils ont des bébés siliconés pour mentir à l'Occident. Pour manipuler. Rendez-vous compte à quel point il faut être débile pour dire des trucs pareils. Il faut être complètement bête. D'ailleurs, Warda, celle qui a été condamnée, je ne sais plus son nom, qui avait fait une vidéo sur les réseaux sociaux qui a été sévèrement condamnée. Estrosi, c'est pareil. Pourquoi il n'est pas mis en garde à vue immédiatement ? Pourquoi ? On aimerait bien comprendre. Il faudrait le mettre en garde à vue immédiatement. D'ailleurs, c'est un truc extrêmement curieux que je n'arrive pas à comprendre. Estrosi, l'ultrationniste, c'est un truc, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre. Bon, on a démontré qu'il y a eu une mystification. Tout le monde sait qu'une grande partie des civils massacrés le 7 octobre l'ont été par les bombardements des Apaches israéliens et des tanks des Merkava israéliennes. Parce qu'ils ont, il y a plein de témoignages, plein, plein, plein. Je vous laisse les chercher. C'est en train de ressortir. C'est une boucherie. Ils ont tiré sur tout le monde. C'est un truc de fou. Ils étaient vivants avant l'arrivée des forces militaires israéliennes. Ils sont arrivés, ils sont morts. Point. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. And, you know, we also have to be careful about all these allegations out there. You know, if you go back and study World War I, when the Germans marched through Belgium, there was this whole thing of atrocity, propaganda taking place where, you know, the Germans were slitting open the bellies of the Belgian women, raping the Belgian nuns, bayonetting the Belgian children. None of it was true. None of it was true. And now the Israelis are out there saying this, that, and the other thing happened. No, ladies and gentlemen, don't believe it. Wait, Scott, I've seen the building with the burned bodies. Yeah, but you know that that building was struck by tank fire, not, you know, Hamas fire. That the head of security for the largest kibbutz, Barry, I think it was, has said that the Israeli IDF came in with tanks and was taking down the building, slaughtering our own people. There's a survivor who said, I was in a house with 20 Jewish hostages, eight Hamas guys. Hamas guys wanted to surrender. The Israelis hit us with tank fire, killing eight Hamas guys, 18 Jews, one Israeli survivor is wounded. I'm the only one that came out clean. This is the truth. Those, those kids that were out there in the rave, you know, I say kids, half of them were active duty Israeli, the defense force people out there partying. And the other half had just gotten out of the Israeli defense force. These are military age people. Many of them were armed. There was a huge crossfire between Israeli security forces and Hamas. I was going to say that. And the vast majority of the people that died that day weren't killed by Hamas. So let's just let's just knock this crap off. OK, Israel right now is running a huge propaganda exercise trying to win over the world. And it ain't working. It ain't working. It's phénoménal, phénoménal. Concernant l'appel au boycott, vous avez vu la magnifique affiche qu'il y a derrière moi. J'espère que les gens normaux boycottent Israël. On le sait. Et commençons déjà par Zara. Vous avez vu la dernière campagne. La patronne du design de Zara, c'est une Israélienne, sioniste, radicale, une folle. Et voilà la dernière campagne de Zara. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Déjà, c'est sale. Ce n'est pas beau. Derrière, on a des murs déchirés. On dirait des décombres. Tout est cassé. Voilà, c'est n'importe quoi. Et elle te met un kven, un linceul autour d'un cadavre en plastique, d'un modèle en plastique. Et c'est pertinent. Donc, les gens, ils ont immédiatement fait le lien avec les images que l'on voit quotidiennement à Gaza. Et bien sûr, on trouvera toujours un estrosi pour nous dire que c'est du plastique. C'est du plastique. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dernièrement, la quadragénaire a reconnu avoir... Vous savez, il y a une femme juive agressée à Sifour-les-Plages. Elle a reconnu avoir inventé son agression. D'accord ? Celle-là, celle qui s'est fait poignarder et taguer une croix gammée sur sa porte à Lyon, c'était du pipeau, c'était de l'automutilation. Les étoiles bleues, c'était du pipeau. Les étoiles bleues, c'était au contraire pro-sioniste. OK ? Dans le Var, ouais, la quadragénaire a inventé une fausse agression antissimite pour cacher son addiction au jeu. Celle-là, c'est la même. M. Schnitz, c'était son propriétaire qui lui a tagué tout ça parce qu'il ne voulait pas le payer. Il y avait un conflit de loyer, un truc comme ça, qui était lui-même juif. C'était un prothésiste juif. Ça en fait beaucoup, des fausses agressions quand même, qui ont été toutes hyper médiatisées, hyper médiatisées. Et in fine, ça s'est avéré être des agressions de juifs contre des juifs ou tout simplement de fausses agressions, point à la ligne. On continuera, on ne lâchera rien, mais absolument rien. Et voilà quoi, c'est tout. On va continuer jusqu'au bout avec la même détermination que c'est Vaurien qui nous dirige. Il leur a dit qu'ils ont violé devant sa famille une femme enceinte, après ils l'ont éventré et ils ont égorgé son bébé. Là, pour inventer une histoire pareille, il faut être dérangé dans sa tête déjà à la base. Il faut être dérangé parce que soit c'est vrai, et si c'est vrai, tu es traumatisé. Si ce n'est pas vrai, c'est que tu es fou d'inventer un truc pareil. Donc tout ça est faux. Donc tout ça est faux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Ibé.